Bonjour, Je m'appelle Tawous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouira les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou Meshahou Dans cet épisode, je rencontre Feteh Boumahdi, auteur et journaliste culturel. Avec Feteh, nous avons parlé de son amour pour Asyadjbar et Bayouna. Nous avons fredonné ensemble du Dalida et il m'a expliqué comment ces phases dépressives augmentent chez lui son hypersensibilité qu'il utilise pour écrire. Feteh s'est aussi beaucoup exprimé sur l'importance du terrain dans son métier de journaliste culturel. Pour lui, l'Algérie est gorgée d'artistes et de talents et que c'est de son devoir de permettre à cette jeunesse d'avoir une visibilité dans le monde médiatique. Meshahou Telem Meshahou Bonjour Feteh Bonjour Taos Ça va ? Ça va Pépère Oui Bonne ambiance Merci beaucoup d'être là Merci à toi et merci pour l'invitation Oui en tout cas, je suis vraiment ravie de te voir En vrai En vrai, tu vois Moi aussi, je n'arrêtais pas d'imaginer un petit peu ton physique parce qu'on ne voit pas Oui On va dire, il n'y a pas de photo de toi sur les réseaux sociaux On n'a que le logo de Meshahou Taos Oui Et on n'a que la plume de Meshahou Taos et bien évidemment la voix Oui Donc, plaisir partagé L'une des premières questions que je pose à mes invités c'est Est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Bien sûr Oui Donc, je me lance 5, 4, 3, 2, 1, 0 Alors, c'est Fatah Boumedzi J'ai 23 ans Je suis née à Alger et je vis toujours à Alger C'est une ville que j'aime beaucoup Et donc, j'ai fait des études en droit Donc, j'ai une licence en droit privé Donc, je n'ai pas vraiment aimé ce domaine-là Donc, voilà J'ai passé 3 ans de ma vie à essayer de comprendre un petit peu le droit en arabe Et puis, j'ai décidé Enfin, une fois ma licence en poche Enfin, la licence en poche J'ai décidé d'arrêter Oui Et de me consacrer aux choses aux domaines que j'ai envie de découvrir et que j'aime dont la culture Donc, entre-temps Avant d'arrêter mes études en droit J'ai commencé à écrire un livre Oui Un livre qui traite le sujet des pervers narcissiques et qui s'intitule Avec toi, je perds mes repères Et entre-temps j'ai commencé à faire des études en langue espagnole à l'Institut Cervantes Donc, j'avais comme projet de partir de faire autre chose ailleurs Après la publication de mon premier livre Alors, j'ai participé au salon international du livre d'Alger Le SILA Le SILA 2019 Et j'ai été invité par la chaîne 3 Pour parler un petit peu de mon livre Parce que la chaîne 3 En fait, ils sont très branchés culturels Et donc, je suis passé Et c'est là que je suis tombée On va dire Sous le charme du milieu radiophonique Donc, les voix Le micro Le rush Le stress permanent Mais pas vraiment Le café Le fameux café de la radio algérienne Il est bon le café ? Très bon Alors, il a un goût vraiment particulier Et tu peux en prendre On va dire 5, 6 tasses par jour D'accord Sans avoir de palpitations Pas du tout Tu dors bien le soir Il est doux Ce café-là Et donc, j'ai commencé à faire des chroniques littéraires à la chaîne 3 Ensuite, j'ai commencé à faire un petit stage Enfin, un long stage en journalisme Donc, j'ai appris ce que c'est le papier journalistique Comment faire des montages audio Comment poser sa voix Parce que la voix c'est très très important Et donc, voilà C'est parti de là Et maintenant Je suis journaliste spécialisée en culture En culture Journaliste culturel Et voilà Je vis au jour le jour Et entre temps aussi J'ai commencé à écrire Enfin, j'ai publié là C'est bon C'est fait Le petit bébé est là Un deuxième livre Qui s'intitule Chambre 36 Et là, je suis sur un troisième projet Je ne sais pas Je ne me pose pas trop de questions J'y vais au talent Comme je le faisais à la fac de droit J'ai fini par avoir ma licence, non ? Même si je ne comprenais quasiment rien Voilà Le talent Toujours le talent Et bon La passion Oui Mais côté droit Non Il n'y avait pas de passion Ouais Donc c'était une licence Nietzsche-miche Un bon 10 Bien droit Pas mal Le jeu de mots T'étais quel type d'enfant En fait ? Alors J'étais un enfant Calme Réservé Très curieux Je me posais Beaucoup de questions Sur tout Et n'importe quoi Ouais Et je n'étais pas Et je n'étais pas vraiment On va dire J'aimais J'aimais pas trop Me On va dire Me mélanger Aux autres garçons De mon âge Je ne sais pas J'étais un petit peu Dans ma bulle Je ne voulais pas vraiment Me mélanger Avec les autres garçons De mon âge J'ai passé mon temps A regarder la télé Ok Les séries Les dessins animés C'est quoi ton dessin animé préféré ? Tommy Jerry Ah ouais ? Oui Ta course tout le temps J'adorais Je prenais la défense De Jerry C'est qui Jerry ? La petite souris Ah c'est la souris Ah oui Tom c'est le chat Et Jerry c'est la souris Et moi je le prenais Toujours Parti Enfin Ça me dégoûtait Quand je voyais Tom Capturer Jerry Je ne voulais pas Je trouvais ça injuste Et puis J'ai commencé On va dire A découvrir Le monde de la littérature Donc j'ai commencé A lire Bon parce que J'ai fait l'école Enfin J'ai étudié Dans une école privée Donc double programme Et donc On avait aussi Un livre A lire Un livre par mois A lire Au collège Voilà Et on faisait Le résumé On va dire La fiche de lecture D'un livre Donc j'ai commencé A lire Saint-Exupéry Pas mal de livres aussi L'Odyssée Alors j'en ai lu Des livres Et aussi J'ai commencé A apprendre A l'art visuel Donc on avait Une matière Qui était L'art plastique A l'école Et donc Je voyais En fait J'étudiais un petit peu Le portrait De pas mal d'artistes Dont Van Gogh Qui m'avait marqué Parce que son histoire Elle est un petit peu Marquante Troublante Donc le gars Il s'est coupé une oreille Donc Ça m'avait marqué Et A l'adolescence J'ai touché Un livre D'Assia Dupas Et là C'était Le coup de foudre Lequel ? C'était Vaste Et la prison C'est un livre Qui m'a marqué Je me suis dit Waouh Il n'y a pas d'autres D'autres expressions Ou il n'y a d'autres termes Qui peuvent Enfin Exprimer Ce ressenti Parce que Assia Dupas C'est une personne Je pense qu'elle est toujours vivante Elle vit en moi Donc j'ai commencé à lire Assia Dupas Fassé la prison Ça m'a marqué J'ai commencé En fait J'ai enchaîné La série Assia Dupas Le dernier livre Que j'ai lu De Assia Dupas C'était Nul part Dans la maison de mon père Elle a fait On va dire Une prospective De sa vie Une sorte d'autobiographie Mais pas vraiment J'aimais bien Parce que Assia Dupas C'est l'auteur Qui aime Les détails Et moi aussi J'aime bien Les détails Curieux que je suis Donc Quand je lis un livre J'imagine un petit peu La chose J'imagine les scènes Décrites Et Assia Dupas Elle nous régale Avec ses détails Alors le baba au robe Tout ça C'est Assia Dupas En fait c'est ma mère Spirituelle Ah ouais Tu dirais ça Biyuna aussi Ah ok Biyuna aussi C'est un mélange Entre Assia Dupas Et Biyuna Voilà Et parfois Gandhi Ah et Gandhi Donc c'est un petit peu C'est entre sagesse Je dirais Beaucoup plus Authenticité Et aussi Intellect Ouais Voilà T'as des frères et sœurs ? Oui j'ai un grand frère Oui Et un petit frère Donc t'es entre les deux Je suis entre les deux Voilà Moi et le grand frère C'est On est totalement différent Vous avez combien d'écart d'âge ? Cinq ans Cinq ans ? Oui Vous vous entendez bien ? Bizarrement oui Même si on est totalement différent Nos goûts sont différents Tout est différent Même physiquement On ne se ressemble pas trop Ouais Mais on s'entend super bien On a des bons délires On s'appelle des bars Ouais Comme on dit Et le petit Je dirais plutôt que c'est C'est un C'est mon petit-fils Parce que quand Enfin quand il est venu au monde J'ai J'ai commencé à A me poser aussi des questions Existentielles Vous devez avoir Deux ans Neuf ans Et Parfois ma mère Bon après l'accouchement Elle était un petit peu fatiguée Et moi je suis une personne On va dire très très proche De ma mère D'ailleurs On m'appelle Le fils à maman Et même ma mère Elle est Je ne sais pas Qu'elle Non elle ne tient pas beaucoup à moi Mais oui C'est C'est Tu as une place particulière Avec ta maman Voilà Je m'entends hyper bien avec elle Et je suis très proche d'elle Donc ma mère me faisait de la peine Quand je la voyais fatiguée Avec un bébé Qui n'arrêtait pas de pleurer Du coup c'était nouveau pour moi Et là Je demandais à ma mère Bah reste Bouge pas C'est moi qui lui donne son biberon C'est moi qui Je vais lui changer la couche Et tout Donc j'ai commencé à avoir Une certaine responsabilité Donc c'est là Où naît le sens de la responsabilité Il faut lui donner A manger à telle heure Biberon pas très chaud Pas très froid Couche L'ingètes Donc tu sais changer une couche Oui Ah ça c'est bien Donc couche L'ingètes Talc Les shampoings Voilà J'ai vraiment Donc c'est toi qui es Oui C'est pour ça que tu as eu cette relation Même lui Même mon petit frère Il est On va dire Il se confie beaucoup à moi Il est Oh ben Je dirais pas qu'il évite Un petit peu mon grand frère Mais il y a On va dire Une certaine limite Oui Mais avec moi non Il se permet tout Parfois il me pose des questions Mais vraiment Vraiment quoi ? Des questions Bah parce que là Il commence C'est l'âge de l'adolescence Et là il a des questions Mais assez Intimes Intimes Oui Je dirais intime Et je suis en train de le guiter Par exemple Comment On va dire Il a un petit coup de foudre Comment faire ? Que faire ? Et là j'essaie de lui donner des conseils Bah tu réponds pas à ce message là Patiente Fais-toi désirer Tu vois Un peu la chose Donc voilà C'est vraiment une complicité Hors normes Et étant enfant Tu te posais pas mal de questions Quand t'as lu par exemple Asia Dubal T'es allée demander Donc à ta maman De t'expliquer certaines choses Les mamans sont toujours Hyper ultra occupées Donc on a pas trop le temps De répondre à toutes les questions Des enfants Par contre Comment on te parlait ? Comment les adultes autour de toi Te parlaient quand t'étais petit ? Bon faut savoir que J'ai été élevé dans un milieu francophone Donc c'était en français Et quand j'allais chez ma grand-mère Ma grand-mère aussi Elle est francophone Donc c'est La vieille école Par contre avec mes oncles Il m'appelait L'immigré L'immigré Ah oui L'immigré Je comprenais pas aussi Ce J'avais Je comprenais pas vraiment ce terme là Et du coup une fois J'ai demandé à mon père Pourquoi il m'appelle comme ça C'est-à-dire quoi ? Est-ce que c'est C'est un reprache ? Ou bien Explique-moi un petit peu la chose Allez non C'est juste pour te taquiner Voilà Parce que Tu parles Quand c'est un mot français T'es dans ton délire Et c'est vrai J'étais vraiment dans mon délire Là avec Tu recules Quand je vois Certaines photos Certaines photos Quand j'étais gosse Je sais pas J'étais vraiment différent J'étais Côté de la blague Et Il me parlait En fait On m'a jamais brusquée Parce que quand je voyais Certains cousins Ou cousines Comme ça Parfois on se voyait Les vendredis Chez ma grand-mère Il leur parlait D'une manière Assez Brusque Moi On n'osait jamais Me parler comme ça Parce que Je connaissais Je posais Certaines limites J'essayais de me mettre A leur place Et avant de poser Une question Bien que j'étais Très curieux On va dire que Je choisissais Le moment opportun Pour la poser Je savais Et je comprenais Et je remarquais Et j'analysais Et j'observais Beaucoup Le raisonnement Des adultes Donc Ils étaient Assez stressés Assez stressants Même Et tout le temps Occupés Donc Dès que J'avais Un moment Où je pouvais Poser ma question Ou bien Faire une petite remarque Je saisissais Le moment là Et je la posais Sinon Voilà Et ça Donnais Ma grand-mère Ma grand-mère maternelle M'a beaucoup marqué Ouais Donc là Elle est morte Paix à son âme Mais c'est une personne Qui m'a marqué Parce que c'est grâce A ma grand-mère maternelle Que J'ai découvert Un petit peu Ce que c'est L'Algérie Ce que c'est Alger Et ma grand-mère C'était le genre De femme Pas vraiment réservée On va dire Femme âgée Mais moderne Alors toujours Bien coiffée Avec Un banc tailleur Sur mesure Très Méticuleuse Mais qui avait Un sacré Humour Mais parfois Je me demandais Est-ce qu'elle est sérieuse Ou pas Elle avait des expressions Mais vraiment Uniques Tu t'en rappelles De quelque chose Bah oui Il y a une qui me vient A l'esprit Et elle est vraiment Vas-y C'est-à-dire On ne compare pas L'incomparable Alors Ça Ça aussi Ça m'a marquée En fait C'est que ma mère Elle était occupée C'était ma grand-mère Qui s'occupait de moi Et elle me chouchoutait Elle me chouchoutait Elle me préparait Tous Les bons plats Que j'aimais D'ailleurs Je suis à la recherche De la fameuse J'étais De ma grand-mère Maternelle Mais malheureusement Aucune personne Ne pourra Me la préparer D'une telle manière Et bah oui Ça c'est Voilà La recherche sera vaine De toute manière La recherche de ma grand-mère Maternelle Est partie avec elle Et mon grand-père Mon grand-père Enfin J'ai pas connu Mon grand-père paternel Mais j'ai connu Mon grand-père maternel Et c'était aussi Le protecteur Il aimait beaucoup marcher Dans les ruelles L'Alger Et je sortais avec lui Et il avait une manie De me tenir la main Tout le temps Moi j'aimais bien courir Tomber Casser la gueule Oh combien de fois Mais lui Non Il arrêtait pas De me tenir la main Et me dire Balak Attention Ah tu bouges trop Calme-toi Calme-toi T'auras pas ton chocolat Le sens de la responsabilité Encore une fois Il revient Avant de mourir Mon grand-père paternel Avait eu la maladie D'Alzheimer D'accord Donc il a pratiquement Tout oublié Il avait des sortes D'hallucinations Et ma mère Elle était très active A cette époque là Bah à cette époque Ça remonte à 5 ans Maximum Et du coup Je restais à la maison Quand ma mère Elle était occupée Donc je restais A la maison avec lui Et là il commençait à me parler Les événements Qu'il a marqué Ah c'est chouette ça Alors il me parlait De la guerre De la libération Il me parlait De la casse-bas Il me parlait Enfin il racontait Souvent cette histoire Le jour où l'armée française L'avait On va dire Capturée Et lui Il a eu Le réflexe On va dire De cacher Son arme Je sais pas Sous un paillasson Je pense Ouais Sous un paillasson Et il était fier De ce petit génie Parce que Il y avait On va dire Un commissaire Français Qui N'avait pas remarqué ça Et du coup Après avoir Enfin fait un court Passage Au commissariat Et là il est ressorti Et il est repassé Par l'endroit Où il a été On va dire Embarqué Il a retrouvé Son arme Il était tout fier Alors ça c'est l'histoire Qui l'a marqué Et puis il raconte Souvent Il me parlait Souvent Il me racontait Comme ça Pris d'un coup de blouse Soudain Là il me parlait De son enfance L'enfance De mon grand-père Maternel C'était un enfant On va dire Qu'il avait Énormément souffert Il me disait Il me disait Je connais Mais je suis Le fils de ta fille Il me disait Ben non Je n'ai pas de fille Je n'ai pas de fille Mais si Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne connais pas Je n'ai pas de fille 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 Alors c'était tout le temps Comme ça Est-ce que ces histoires Que te racontait ton grand-père Et les histoires Que te racontait Sûrement ta grand-mère T'ont forgé Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? On va dire Ils m'ont apporté Vraiment Une vague De sagesse J'ai appris On va dire La gratitude Avant je voulais Tout avoir D'un seul coup Et c'est grâce Au parcours De mon grand-père Maternel Et c'est grâce Au parcours De ma grand-mère Maternelle Que j'ai appris Toutes choses A d'une fin Certes Mais chaque chose A son temps Douga-douga Douga-douga Donc ça C'était la devise Il ne faut pas Brûler les étapes Il ne faut pas Se poser de questions Il faut Surtout pas faire De mal aux autres Il faut Être tolérant Il faut Prenez la paix Mais mes grands-parents Ne m'ont pas Enseigné La religion Genre très stricte Alors pour eux Pour mes parents C'était Ne fais de mal à personne Et T'auras T'auras du bien Enfin T'auras en retour Que tu viens Ne fais surtout Pas de mal aux autres Oui c'est clair Que nos grands-parents Pratiquaient la religion Différemment Que notre génération Voilà Avec la future génération Voilà donc C'était ça C'était une religion Vachement plus spirituelle Spirituelle C'était Beaucoup plus de Il y avait beaucoup De tolérance C'était ça On ne jugeait pas On ne jugeait pas Et On prenait le temps De De savourer Les plaisirs de la vie Et toujours 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 La gratitude Donc C'était Alhamdoulilah Et du coup Là c'est tes grands-parents Et tes parents A ton avis Quelles sont les valeurs Qu'ils t'ont Apportées ? Les valeurs de mes parents Alors mes parents Toujours Ne fais de mal à personne Ne devient pas Monsieur ou madame tout le monde Enfin monsieur tout le monde Bon ça c'est l'expression de ma mère Monsieur tout le monde Madame tout le monde Donc Valeur c'est Ne pas faire de mal aux autres C'est ça en fait Là avec du recul Oui c'est ça Parce que Parfois oui J'ai un caractère C'est vrai Je suis très caractériel Parfois Je suis énervée Je commence à C'est 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 Qui ressort Donc C'est Après je me dis Non Evite Evite Oublie Et puis il y a toujours Une justice divine Donc c'est ce que mes parents M'ont appris Et Toujours avancer Malgré les obstacles De la vie Enfin malgré les obstacles Ne baisse jamais les bras Tes parents t'ont toujours suivi dans tes choix ? En fait dire oui Bon Petit bien évidemment Adolescent oui J'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac Donc Je n'étais pas vraiment Majeur et vacciné Construit Ouais Du coup ils m'ont guidé vers Le milieu Enfin le domaine Du droit Ah ouais Donc Et c'est là que Après avoir passé 3 ans A étudier le droit Bah j'ai commencé à me poser les questions Donc j'ai eu une crise existentielle Et je ne vais pas le nier Et ça Donc oui j'ai eu des coups de blouse Oui j'ai déprimé Et mes parents On va dire Ils ont eu cette conscience De se dire Ouais En fait On ne peut pas le guider toute sa vie Autant le laisser faire Ce qu'il veut Et on verra Ce que ça va donner Et il y a une phrase Il y a une phrase Que ma mère me sort souvent L'Ikhlaq Meidaya T'es là T'es en vie T'es sur terre Tu fais partie de ce monde là Donc automatiquement Tu as une mission à accomplir Et même si parfois T'as des coups de blouse Bah c'est la vie C'est ce qui fait le charme de la vie On ne peut pas On ne peut pas être tout le temps heureux Les coups de blouse Les petits épisodes dépressifs On va dire Partie de la vie Et C'est on va dire Notre essence Pour ma part C'est mon essence Parce que si j'ai pas de coups de blouse Je ne pourrais pas écrire Et je suis un sujet On va dire J'ai souvent des épisodes dépressifs Je suis même allé consulter Un psy pour ça Et j'ai eu la conclusion Bah écoute T'as une âme d'artiste T'es pas On va dire que T'es différent Des autres personnes Donc essaye de trouver Des personnes comme toi Et là Tu seras tranquille Vous allez faire Une sorte de coup de blouse party Enceinte Après la pyjama party Coup de blouse party Allez Enfin C'est faire une soirée dépression C'est ce que je fais Et du coup pour toi Dépression rime avec création Ou tu fais partie des écoles Genre pour créer Il faut souffrir J'ai pas envie de faire L'artiste dépressif Nananana Non Oui mais pour ma part Et j'évite d'en parler Mais vu que c'est toi Je t'en parle Merci Oui Franchement pour moi La dépression Rime avec Création Production Créativité Parce que Si je suis tout le temps Heureux Je ne peux pas Avoir cette Hypersensibilité Et de me mettre A la place Des personnages Que j'invente Que j'imagine Que je peux pas Imaginer des histoires Parce que Écrire un livre Et imaginer des personnages Imaginer un scénario Ca demande beaucoup D'efforts Des efforts Émotionnels Parce que Moi D'après le psy Que j'ai Enfin J'ai consulté Toute une équipe Enfin une équipe Nationale de psy Tous Ils m'ont dit La même chose Donc Il faut avoir Des coups de pouce Pour ma part Oui J'ai une sorte Enfin D'après le diagnostic Je suis une personne Hypersensible Une âme d'artiste Avec des épisodes Dépressifs fréquents Et aussi Avec une sorte D'anxiété généralisée Il est beau Ton profil T'as vu C'est très C'est très joyeux Tout ça Donc Si Si j'ai pas De coups de pelouse Je sais pas Comment serait ma vie Parce que Si j'ai pas Cette hypersensibilité Je peux pas aider Les autres En fait C'est avec des degrés Mais moi Mon hypersensibilité Je pense qu'elle est Qu'elle est vraiment Enfin Le degré Est vraiment En fait Il a atteint son paroxysme Parce qu'un rien M'irrite Un rien Me fait mal Et je suis le genre De personne Qui cogite beaucoup Et tu aimes Ces moments de dépression Tu les nourris Tu les chéris Ces moments de dépression Oui et non Parce que j'ai mal Mais je dirais plutôt Que c'est un mal Pour un bien Donc J'ai vraiment mal On a mal Mais ça se voit pas Bien que parfois Ça se voit Oui On est pas d'humeur On a des cernes On est blasé On n'en peut plus On a juste envie De rester Chez soi Et ne pas sortir Ne pas faire face Au monde Tout simplement A la vie Quand je reste Quand j'ai des épisodes dépressifs Je reste chez moi Et j'essaye J'essaye pas Mais ça devient Enfin ça vient seul Je prends On va dire mon pc Parce que là C'est bon On n'écrit plus sur papier On n'écrit sur le pc Pas comme moi Moi je suis une vintage Ouais Et du coup J'écris Je commence à écrire Et ça vient seul Je mets une bonne musique Je commence à écrire Je me lâche C'est ton rituel Ouais Et après Quand ça va mieux Parfois ça dure Deux à trois semaines Ok Voir un mois Deux mois Et parfois C'est juste Deux trois jours Donc il y a une certaine instabilité Mais oui C'est ce qui fait On va dire Bah c'est moi Ça fait partie de moi C'est mon caractère Je peux pas Je peux pas changer Les choses comme ça Parce que j'essaye C'est vrai J'essaye Bon là ça a changé J'essaye de prendre sur moi Mais toujours est-il Que cette hypersensibilité Elle est omniprésente Et ces épisodes dépressifs Je les attends à tout moment Et c'est dans ces moments De dépression On va dire De coups de blouse J'aime pas le mot dépression Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Même si c'est beau Dépression Parce qu'en été Pression Et là c'est dépression Là on se lâche Mais bon J'aime pas ce mot dépression Je préfère coups de blouse Parce que j'aime bien le blouse Ouais La musique Ouais Donc Ces coups de blouse là J'ai appris à les gérer Je les attends à tout moment Et ils sont des bienvenus Parce que C'est grâce à eux Que je crée Que je produis Que C'est grâce à ces coups de blouse Et c'est grâce à cette hypersensibilité Que je me suis En fait Je me suis retrouvé A aider Mon prochain Parce que quand on est hypersensible T'es dans l'empathie On est dans l'empathie Et on en aide Que ce soit En fait on va dire On aide tout le monde D'une certaine manière On peut aider un autre Avec une blague On balance une blague Ou bien avec un truc matériel Ou bien avec Je sais pas moi On va dire une bonne claque Ça fait du bien Parce qu'il y a certaines personnes J'ai des amis qui Parfois ils ont besoin D'une bonne claque Quelle est la personne Qui t'a donné La meilleure claque Que t'es eue Et que tu remercieras Toujours La personne Qui m'a donné Une bonne claque Ouais Moi-même Ma propre personne Ouais Parce que Il y a un an et demi J'ai eu Une sévère dépression Ok Et là Je me suis rendu compte Enfin Qu'il y avait en fait Deux personnes En moi L'une qui déprimait Et l'une Qui n'arrêtait pas De motiver Enfin De motiver Ce corps là La personne Qui avait le but De motiver Elle a motivé Elle a motivé Motivé Elle a motivé On va dire Le côté dépressif Avec une bonne claque Une bonne claque On va dire De leçon de vie Donc Allez Ressaisis-toi Lève-toi Prends ta vie en main Affronte ce monde là Tu peux pas tout avoir C'est vrai Personne ne pourra Comprendre Ton mal-être Intérieur Parce que c'est un mal-être Et je pense vraiment Que c'est une sorte De cancer de l'âme Une dépression C'est un cancer de l'âme D'ailleurs Je l'ai écrit Dans la chambre 36 La dépression C'est une sorte De cancer de l'âme Et les antidépresseurs Et les anxiolytiques C'est la chimiothérapie Donc On a des effets secondaires On vomit On a mal à la tête On hallucine Bah Perdre tes cheveux aussi Tout ça Tout ça Bah les gens Ils ont pas conscience de ça Et les gens aussi Dès qu'ils te voient On va dire T'as pas vraiment le moral Bah ils vont te coller Une étiquette De soit D'une personne Négative Ou bien Une personne Totalement T'aimerait Alors que c'est faux Parce que parfois Je me demande Que serait le monde Sans artiste Sans coup de blague Bah rien Tous les grands artistes Souffraient intérieurement Bah Une fois J'ai écouté Une interview De la soeur A Chia Dupal Elle parlait de sa soeur Après sa mort Elle parlait de sa soeur Et je me suis dit Bah ouais Genre je suis pas le seul Moi je pensais Que les artistes C'était Allez Vidaloka Fête Tout le temps Champagne Non C'est C'est une guerre Intérieure Avec soi-même Avec soi-même Tous les grands artistes N'étaient pas stables Donc l'instabilité Est une richesse Les grands dictateurs Non plus Ouais Donc il n'y a pas que les artistes Qui sont pas stables Ouais mais Les artistes apportent Une certaine beauté Ouais Non là je te taquine Franchement Quand tu vois Certaines oeuvres d'art Quand tu lis Certains livres Quand tu écoutes Une musique Tu connais On va te dire Que tu connais L'autobiographie De cet artiste là Et tu sais Par quoi il est passé Et s'il n'avait pas eu Cette hypersensibilité S'il n'avait pas vécu ça Bah Il n'y aura jamais eu Cette chanson Que t'es là T'es en train d'écouter Et qui t'apaise Ouais Donc même les artistes À travers leur art Leurs oeuvres Ils aident Ouais On est dans Dans l'aide Aussi Et tu sais Dalida Ouais Dalida Je l'aime beaucoup Ouais Je l'aime beaucoup Parce qu'elle s'est battue Je la comprends Je pourrais pas exprimer ça Mais je la comprends Et je comprends Pourquoi elle a décidé De mettre Enfin dire De mettre Enfin un séjour Je la comprends Je la comprends Franchement c'est triste Oui Mais C'est vrai Ok c'est triste Mais si C'était la seule Manière Qui allait On va dire Que c'était La seule solution Plutôt Qui allait l'apaiser J'adore Pratiquement Toutes ses chansons Mais beaucoup plus Là j'ai perdu son titre Attends c'est là Je suis une grande fan de Dalida Je suis une grande fan de Dalida aussi C'était quoi le titre ? Mourir sur scène Mourir sur scène Bien les hommes de ma vie Ça aussi c'est bien Bien les temps des fleurs À ma manière D'ailleurs j'ai mis à ma manière D'ailleurs j'ai mis à ma manière dans Chambre 36 Parce que oui Moi je suis On va dire un auteur Qui balance des chansons dans son livre Et qui essaie d'accompagner son lecteur avec la musique Allez-y monsieur le commissaire Une autre question Madame la commissaire Madame Madame Maintenant nous sommes passés à l'écriture inclusive D'ailleurs écriture inclusive pour toi ou pas En tant qu'auteur Non 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 Franchement Je vais te dire une chose L'écriture ne m'a jamais traversé l'esprit Ok Donc là je me retrouve à écrire Et j'ai chopé Comme mon éditrice me le dit T'as chopé le virus de l'écriture On peut pas en passer Parce que oui Quand je suis parti on va dire Consulter certains psy J'ai découvert qu'il y a une autre thérapie Qui est l'écritothérapie Donc l'écritothérapie En fait je la pratiquais Mais sans m'en rendre compte Alors j'étais dans mon délire Dans ma bulle Dans mon imagination J'écrivais Je balançais des pavés Et des pavés Mais sans m'en rendre compte Que c'était en fait J'étais en train de me soigner Ou bien de me réconforter Là par exemple Dans ton métier actuel En tant que journaliste culturel Moi ce que j'aime beaucoup chez toi C'est que quand tu parles De ton sujet Tu vas voir les lieux Tu vas pas simplement Scroller sur Instagram Moi la question que je me suis posée C'est est-ce que tu arrives A récolter les difficultés Des artistes Ça c'est ma première question Et la deuxième question En tant que auteur Est-ce que tu te retrouves Dans ces mêmes difficultés ? Il n'y a pas mieux que le terrain Moi que je suis dans l'obligation De me déplacer Et de voir Et d'inspecter les lieux Et de tâter le terrain Et de discuter avec la personne concernée Et j'aime bien voir J'aime bien découvrir Les choses Les personnes Les mentalités Parce que je sais que Il y a beaucoup de talent En Algérie Côté difficultés Ça c'est une bonne question Oui Il y a Enfin certains artistes Se retrouvent face à des difficultés Par exemple des artistes Qui n'arrivent pas A exposer leurs oeuvres Parce que c'est trop cher Et c'est payant Et qui n'ont pas assez de visibilité Du coup j'essaie de joindre L'utile à l'agréable C'est-à-dire Je me mets à leur place Je me dis Allez Fais-lui plaisir Fais découvrir ce talent-là Cet artiste-là Même si son travail Ne t'intéresse pas ? Même si son travail Ne m'intéresse pas D'accord Mais pourquoi ? En fait il fait dans la création Pourquoi le marginaliser ? Non je suis contre ça Donc oui Parce que même moi Je suis passé par là J'estime que je n'ai pas été Trop médiatisé Lors de la publication De mon premier livre J'ai vécu ça Alors c'était on va dire C'est tous les Tous les micros Et tout Toutes les caméras Était braquée Sur des auteurs connus Mais ils ont roulé leur poste Ces auteurs-là Ok ils ont une nouveauté On va en parler Mais pourquoi en faire tout un tabac ? Alors qu'il y a des jeunes Mais vraiment Qui ont du talent Qui sont très créatifs Mais qui n'ont pas assez de visibilité Alors moi le jour où j'ai intégré La Radio Chant 3 Je me suis fait une promesse Fait découvrir un maximum D'artistes De jeunes artistes La jeunesse C'est très important Donc oui Les difficultés Il y en a Mais moi j'essaye De donner De la visibilité À ces jeunes-là Tu as les artistes peintres Tu as les jeunes auteurs Tu as les jeunes poètes Tu as les créateurs Comme ça Comme Ayman Le concept Figura Tu as Brocard Qui fait des merveilles Oui Il faut en parler On va dire Les exposer Les mettre en avant Les mettre en avant Parce que moi je suis passé par là Moi je le dis Et je le répète Je n'ai pas été assez médiatisé Tout ça parce que J'étais jeune J'étais assez timide Il ne me faisait pas confiance Alors un jeune Qui écrit sur les pervers narcissiques Le sujet n'était pas attrayant J'ai été beaucoup plus encouragé Par les jeunes de ma génération Mais la génération précédente Non Ils ne font pas confiance aux jeunes Alors que moi je me dis que non Il y a du bon en cette jeunesse Et cette jeunesse a du talent Et il faut leur donner de la visibilité Parce que c'est eux En fait c'est la relève C'est la relève Et Alger franchement Et l'Algérie est un pays Qui est gorgé d'artistes Et Alger c'est aussi la mecque des artistes Toi qui as un peu sillonné Tous ces jeunes créateurs Oui Est-ce que tu peux dire Qu'il y a un art algérien ? Oui Il y a un art typiquement algérien C'est quoi ? Alors c'est un cocktail Entre tradition et modernité Alors c'est la tradition Qui s'adapte à cette époque-là Il y a l'art algérienisé C'est propre aux artistes algériens Parce qu'on a On va dire qu'on est très lié Au patrimoine A la culture algérienne d'antan On est très lié à ce que Nos artistes algériens nous ont laissé Comme héritage culturel Mais on va dire qu'on le reproduit D'une manière assez moderne Et on rajoute un petit peu Notre petite touche Oui Voilà Et qu'est-ce que le Feth Boumahdi Journaliste a apporté A Feth Boumahdi l'auteur ? Beaucoup Beaucoup de connaissances Alors je ne connaissais pas On va dire certains détails Sur le patrimoine algérien J'ai appris à connaître un peu plus mon pays C'est vrai ça J'ai appris à connaître mon pays Grâce à la chaîne 3 Qui est juste en face Donc je ne connaissais pas Certains détails de l'histoire Je ne connaissais pas Certains détails sur la culture Le patrimoine Donc oui Il m'a apporté On va dire Certains détails Que je pourrais par la suite détailler Oui Dans les écrits Et franchement J'ai pensé à écrire Surtout Les jeunes artistes Les jeunes je précise Les jeunes Les jeunes artistes algériens Qui m'ont marqué Ça m'apporte On va dire Beaucoup de connaissances Je rencontre des artistes Et c'est des personnages Assez atypiques Qui sortent de l'ordinaire Du coup ça Ça pourrait m'inspirer C'est que du bonheur Est-ce que Alger t'inspire ? Bah oui beaucoup C'est quoi ta relation avec Alger ? Bon Alger J'ai commencé Non il n'y a pas eu de commencement Franchement C'est venu tout seul Je ne sais pas Je l'ai toujours eu Cet amour pour Alger Parce que le soir Je sortais Faire un petit tour en voiture Avec ma mère Quand j'étais petit Elle me mettait du Charles Aznavour Ma mère est une très grande femme De Charles Aznavour Ouais D'ailleurs elle a même versé Quelques petites larmes Quand il est mort Quand il est mort Alger Je l'aimais Mais j'ai On va dire que cet amour C'est accentué Avec le temps Parce que traîner le soir Dans les rues d'Alger Ça a son char Ça protège l'âme Ça donne de l'inspiration Ouais Et puis tu te dis Cette ville Elle a son histoire Et elle a ses gens Et moi je dis toujours Que la ville d'Alger Est protégée par des âmes Pieuses et saintes Ouais Parce qu'une fois Alors j'étais Petite anecdote J'étais à l'Institut Servantes Et il y avait une femme D'un certain âge Je faisais des cours En langue espagnole C'est le genre de De femmes âgées D'un certain âge Qui t'apportent Toujours de la sagesse Et du coup Une fois elle m'a proposé D'aller au mausolée De Sidi Abdelrahman J'ai dit Ok pourquoi pas Je connais pas D'accord La casse pas ça va Je connais Mais Sidi Abdelrahman J'entends parler De ce mausolée Mais je n'ai jamais Mis les pieds là bas Et là je suis partie Avec elle On a pris un taxi Et on est parti Et oh mon dieu C'était tellement apaisant Apaisant C'était Non Quand tu mets les pieds Au mausolée De Sidi Abdelrahman Tu n'es plus la même personne Il y a un Un fort sentiment D'ataraxie Qui te Qui te hante Mais t'arrives plus A bouger T'es là T'es Et aussi je me dis Ouais Franchement La ville d'Alger Elle a son histoire Parce que récemment J'ai fait un reportage Sur l'hôtel J'ai eu Ex Saint-Georges En fait c'est Le Saint-Georges Est une légende Et oui La ville d'Alger Est une ville A conserver A aimer Parce que ça conserve L'âme Mais oui Alger c'est bleu C'est jeune C'est vert C'est blanc C'est la vie Alger Je l'aime Tu l'aimes ? Je l'aime Je l'aime parfois plus que ma propre personne Ouais Non pas plus que ma propre âme Ouais Mais plus que ma propre personne Je crois beaucoup à la puissance de l'âme Plus qu'à la puissance du corps Le corps est éphémère Je ne suis pas très Je ne suis pas très superficiel Non Mais je ne tiens pas vraiment à mon corps T'as vu le film 21 grammes ? Non Alors regarde-le Et tu m'en diras des nouvelles D'accord Bah ce soir Mais cela ne veut pas dire que je ne prends pas Je ne prends pas soin de mon corps Mais je me dis que si un jour Je sais pas J'aurai un accident de voiture Ou bien je Ça va C'est pas la fin du monde C'est juste un corps Ok Bon là j'essaie d'avoir On va dire une hygiène de vie assez healthy Ouh c'est quoi ? Bah bizarrement je suis allergique aux poissons J'aime pas trop la viande rouge Et j'essaie de diminuer Poulet Viande blanche Voilà Viande blanche Et junk food beaucoup plus J'adore les salades On va dire que j'ai On va dire J'essaie de devenir végétarien Salade Pas de liminade Ok J'adore les salades Je peux vivre que de ça Que de salade ? Ouais parce que Parce que j'avais remarqué En fait Quand je mange des salades Non ça c'est fou Quand je mange des salades Je suis de bonne humeur Ok Par contre Quand je mange On va dire un tacos Ça va pas Non je deviens Aigri Ok Voilà Et du coup tu me disais Que t'aimais beaucoup Alger Ouais Des fois plus que ta personne Mais pas plus que ton âme Tu penses la quitter un jour ? J'ai déjà eu On va dire L'idée Pas l'idée Non c'était pas mon idée Mais c'était l'idée de mes parents De partir ailleurs Et moi j'ai refusé de partir Parce que j'essaye que Je peux pas m'imaginer Or Alger Parfois Quand je voyage C'est un mois Un grand maximum Une semaine Deux semaines Et bizarrement J'arrête pas de penser à J'attends mon retour Avec impatience Ah ouais Elle te manque Quand t'es loin d'elle ? Ouais Mais bon là J'ai bien envie de voyager Ah ouais Bah là de toute façon On est tous Besoin d'évasion Non j'ai pas envie de quitter Alger Et j'adore le sud Je compte partir Et Partir en visite Ou partir t'y installer ? Partir en visite Et probablement plus tard T'y installer En tout cas voir un pied à terre là-bas Voilà Ouais Et en faire On va dire une résidence D'écriture C'est sympa Les oasis Il y a On va dire le calme C'est aussi un autre monde Parce que l'Algérie Oh mon dieu C'est un pays Énormément vaste Et chaque Chaque coin Chaque wilaya A sa propre Culture A ses propres Traditions A On va dire Le langage Diffère Oui Oui putain Il faut Visiter Toute l'Algérie Et Je sais pas moi Aller à la découverte Des personnes Qui vivent Je sais pas moi Par exemple Partir à On va dire T'amnara 7 Et On va dire Avoir des amis De cette même Ilaya Et puis Monter à Oran Et se faire Des amis Là-bas Et c'est là Que tu découvres Côté culture Côté tradition Et en fait C'est Beaucoup de légendes Beaucoup de traditions Beaucoup de culture Mais C'est Une seule histoire Nous lit C'est l'histoire De l'Algérie Oui Et Un seul drapeau Nous lit C'est le drapeau Algérien C'est magnifique Oui Voilà Pour finir Mashaou J'ai deux questions Rituelles Que je pose A mes invités C'est moi La première C'est Quelle est la personne Que tu aimerais Écouter à Mashaou La personne Que j'aimerais Écouter à Mashaou Avec Une voix radiophonique Pas forcément En tout cas La personne Que tu aimerais Écouter à Mashaou Je dirais Ma collègue Et amie Leila Dupont Elle est C'est une personne Très drôle Mais très Sincère Elle a une âme D'artiste Elle aussi Elle est dans La création Et la dernière Question C'est Qu'est-ce que Pour toi Mashaou Alors C'est un petit espace Merveilleusement Bien décoré Avec De l'art Algérien Et Mashaou C'est Du thé Des bonbons Des bougies Et Un espace Où on peut Dire ce qu'on veut Se confier Réviser On va dire Un petit peu Son âme Et Ça nous pousse aussi A la réflexion Et Grâce à Mashaou Certaines personnes Apprennent à se connaître Parce que Tes questions Poussent à d'autres questionnements Et Mashaou C'est Des voix Et j'adore Les voix Merci à toi Taos Merci à notre invité D'être venu nous raconter Ça Mashaou Si vous souhaitez le suivre Ou prendre contact avec lui Nous vous avons mis Toutes les informations Dans le descriptif De ce podcast Si vous avez aimé cet épisode de Mashaou N'hésitez pas à vous abonner Pour recevoir les prochains épisodes Dès leur diffusion Vous pouvez aussi nous aider A faire connaître Mashaou En en parlant autour de vous Et en laissant une note Ou un commentaire Sur l'application de votre choix Si vous voulez prolonger la discussion Poser des questions Nous suggérer des invités Vous pouvez nous écrire Sur les réseaux sociaux Par mail Et sur notre site internet Merci à vous d'avoir pris le temps D'écouter Mashaou Et à très bientôt